Nous avons créé une nouvelle génération de ciment à effet photocatalytique, TX Active, qui contient un photocatalyseur dans le ciment. Ce photocatalyseur va réagir avec les ultraviolets naturels et va permettre par oxydoréduction de réduire les polluants gazeux à la surface du matériau béton. On vient supprimer comme ça les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles. On a également une autre action, c'est qu'avec la même réaction, on peut également auto-nettoyer. Nous sommes ici rue Jean-Blezen, à Vendres, où nous réalisons le premier chantier grandeur nature sur 600 mètres d'une chaussée urbaine dépolluante, où l'on va venir capter les oxydes d'azote générés par les pots d'échappement des véhicules. La technique retenue est celle du béton de ciment mince collé, appelé BCMC, qui est réalisé sur une épaisseur de 12 cm et appliqué sur une grave bitume, mais frais sur frais. Pourquoi ? Pour faciliter l'accrochage du BCMC sur la grave bitume. A chaque livraison du béton sur la chaussée, on va faire un essai au cône pour vérifier la consistance du béton. C'est une étape importante pour être vraiment très proche de la consistance que le béton avait au départ de la centrale. Les contraintes pour unibéton à la fabrication sont de caler la bonne consistance à la centrale, de manière à ce que lorsque la toupie arrive sur chantier, on ait une consistance qui convienne au passage du béton dans la machine. Les camions de loupie unibéton arrivent de la centrale de Bonneuil et viennent sur la chaussée préparée verser le béton formulé des polluants. Pour la réalisation de ce chantier, nous avons dédié la centrale de Bonneuil-sur-Marne pour la fabrication du béton TX-Aria, de manière à ce qu'il ne soit pas pollué par la fabrication d'autres bétons courants. Voilà, donc le béton qui a été formulé en centrale vient d'être livré par le camion toupie unibéton et vient d'être déposé en bas sur la chaussée devant les vis du finisher qui vont venir le malaxer. Période très très importante pour avoir une bonne homogénéité du béton de ciment mince collé. Au fur et à mesure de l'avancement du finisher, on applique un désactivant qui est un produit qui va permettre d'agir sur la surface du béton frais afin après d'obtenir la texture souhaitée. Voilà, vous êtes ici donc à l'étape finale. Au résultat, le béton de ciment mince collé d'épaulement a été mis en place au finisher, il a été lissé et on lui a appliqué dessus un désactivant revêtu d'un film pollyane pour laisser agir. Il viendra être après complètement enlevé et on aura la chaussée durcie terminée. Le plus de ce chantier, c'est qu'en plus de la chaussée urbaine qui est traitée d'épaulement, on a d'autres techniques qui sont présentes sur ce chantier. C'est des pavés autobloquants dont la couche de surface a été traitée d'épaulement, des caniveaux et des bordures préfabriquées. Donc on a aujourd'hui toutes les chances réunies pour qu'on ait une grande surface horizontale qui est traitée pour pouvoir avoir une efficacité maximale. Avec cette même technologie, on peut traiter toutes les surfaces verticales en termes de dépollution ou d'auto-nettoyance des façades. Pour le département des Hauts-de-Seine, ce chantier a une visée expérimentale et scientifique. C'est un enjeu fort de pollution en ville et de réduction des pics de pollution en ville. Ce chantier a une visée expérimentale et scientifique. Il est composé en deux tronçons, un béton traité et un béton non traité. Ces deux tronçons seront équipés pendant un an d'analyseurs d'air et nous pourrons donner ainsi une conclusion à cette expérimentation. Finalement, il n'y a aucune contrainte particulière pour la réalisation d'un BCMC en TX-Aria. En plus, il présente l'avantage de réduire la pollution de 20 à 40%. Vous l'aurez compris, ciment, calci et un béton sont engagés et réunis pour améliorer le cadre de vie d'aujourd'hui et de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada